Salut les chéries, et Cristal s'est sauvée, oh, viens dire bonjour, viens dire bonjour, bonjour, vous savez ce que c'est que ça, ça c'est pour couvrir le panneau solaire sur le toit de Foxy parce que là il faut que je change absolument le régulateur, j'ai plus de courant, j'ai plus rien, elle a préparé son échelle et elle va grimper pour changer le régulateur, bon déjà, couvrir le panneau solaire et ensuite je vais te montrer, alors où on a découvert, alors elle a sorti tout son bazar, il fallait bien la saute, voilà le régulateur, il est là, voilà, il est alimenté, il y a du courant, c'est à dire ça s'allume un tout petit peu de temps en temps, donc il est alimenté en courant mais il n'est pas compatible avec la nouvelle batterie, voilà. Bon, aujourd'hui, attend je vais doucement, et oui je ne suis toujours pas une professionnelle, aujourd'hui je souhaite très fortement que le crissard revienne en sortillant comme une puce, ou comme une gamine de 10 ans avec des couettes au vent, en me disant, yeah on peut partir ! Ça aurait été difficile de faire des couettes là, mais bon, c'est jamais ! J'espère fortement, bon, en attendant je vais, dans c'est pas gagné quoi ! C'est pour le moment, on attaque bricolage, là c'est du lourd là ! Et Christine, tu vas sauter comme une puce après, à la poste ! Ouais, mais là, de toute façon, entre midi et deux c'est fermé, et puis j'ai laissé mon numéro de téléphone à la postière, hier, elle m'a dit je vous appelle dès que ça arrive ! Et il est où le téléphone ? En train de charger ! En train de charger ! Donc si elle téléphone, la pauvre dame, elle aura personne ! Mais là, c'est entre midi et deux, donc elle risque pas de m'appeler ! Et oui, non, mais je peux pas, attends, mais je suis à 5% de charge, alors tu vois ! Est-ce que tu as compris que je saturais de ce parking, ça fait deux nuits, c'est bon, j'ai mon quota ! Et toi, t'as ton quota ? Ou est-on aussi, hein ? En plus, on commence à être à court de gaz ? Ouais, toi de gaz, moi de propane, toi de GPL ? Mais j'ai la bouteille propane, la main elle est presque pleine encore, mais GPL, il doit rester un petit fond, parce que quand je bouge la bouteille, on voit même pas le niveau, donc voilà ! Et moi, je suis à moitié, un peu en dessous de la moitié de ma réserve d'eau, moi aussi, ouais ! Donc, j'espère que la poste restante sera risée ! Ça y est, Krissa est en haut, elle va couvrir le panneau solaire. Allez, cette fois-ci, j'allais vraiment, parce que j'ai affaire aussi ! Arrête de faire la faufolle et ne te blesse pas ! Sois prudente ! Donc, hier, j'ai collé le premier tasseau, j'ai mis des serre-joints, et maintenant, il faut que je colle. Attends, je fais attention quand je marche, parce que... Voilà, il y a la mise en train de manger, pas lui marcher dessus quand même. Donc là, je dois, j'ai vidé un peu, je vais finir de vider, là, les deux boîtes, et je vais coller, voilà, le tasseau qui est devant. Ça va être un peu folclos, parce que je n'ai pas trop accès. Et, pour la personne, je ne me souviens plus qu'elle est en prénom, voilà, moi, mes pare-soleil. Attends, je vais essayer de te montrer un peu mieux. Mon pare-soleil, en fait, c'est vrai qu'on le devine quand on ne sait pas, voilà. Moi, c'est ce système-là. Donc, c'est vrai qu'on ne les voit pas, ils ont été mis immédiatement. Krissa les mettra après. Allez, je vais essayer d'accéder au tasseau, là-bas. Non, je ne vais pas essayer, je vais réussir. En fait, hier, je parlais, hier, je parlais de pistolet. Voilà, le pistolet, hein. Voilà, j'avais bouché avec du scotch le petit bout que j'avais collé à la taille que je voulais, tout petit. Et maintenant, j'ai enlevé le bouchon que j'avais fait avec du scotch et je vais coller. Ça y est, je suis super contente. J'ai mis mon tasseau avec des serres joints. Je te montre ça tout de suite. Ça y est, voilà. Un serre-joint, un autre serre-joint. J'ai un klaxonné d'ellement. Je vais me tordre dans tous les sens pour le mettre, celui-là. Et de l'autre côté, je n'ai pas pu en mettre parce que j'ai le pare-soleil. Donc, j'ai remis les boîtes. De toute façon, les boîtes ne gênent pas. Elles appuient pas, elles ne touchent pas le tasseau derrière. Donc, tout va bien. Et je vais voir Krissa parce que j'ai entendu un yes, donc je crois qu'elle a réussi. Allons voir Krissa parce que, comme je t'ai dit, j'ai entendu un yes. Alors, est-ce que ça veut dire que tu as réussi là ? Oui, il est branché, il est en train de charger. Oui, on va aller vérifier ça tout de suite. Allez, on va regarder. Voilà, super ! Il est en train de charger avec le superbe soleil qu'on a. Tout va bien aller. Nickel ! Donc, c'est une belle fin de matinée parce que, j'allais dire matinée, mais non, non, il doit être 13h déjà. Non, il est dans le midi ou quelque chose comme ça. Non, il est plutôt 13h. Mais on s'en fout. On n'est pas en train de chronométrer le temps. On s'en fiche. Alors, quelle heure c'est ? 12h32. Voilà, tu vois. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout, nous. Ah non, non, aujourd'hui, tu es obligée, toi, pour la poste. Non, ça, c'est pour la bureau de poste, voilà. Voilà, c'est tout. Donc, ça ouvre à 14h. Il faut que je retourne à 14h. Et il faut que j'aille aussi voir la boutique SFR. Krissa est en train de finaliser le rangement de sa soute. Le jeu du Tetris. Le jeu préféré des camping-caristes. Waouh, concentré, hein. Et moi, je vais mettre de côté ces bidons de lait vide. Voilà. Pour l'instant, c'est Christa qui me les a donnés. Parce que moi, je ne bois pas beaucoup de lait. Et je ne te dis pas, pour l'instant, ce que je vais en faire. Il m'en manque deux. Et je te ferai voir petit à petit ce que je vais faire avec mes bidons de lait vide. Fondamentaux, il m'en faut quatre. Avant de partir du QG, j'ai gardé cette petite chose qui me servait pour ranger mes bricoles dans le bureau. Et j'avais gardé cette étagère qui était déjà dans le camping-car. Et là, je vais essayer de les mettre d'une façon sympathique, pratique pour moi, à côté de mon lit. Et en faisant attention de ne pas me cogner ni à l'un ni à l'autre. Donc, lui, je vais voir si je peux le mettre avec des agrafes, la super agrafeuse de Christa. On va voir ça. Alors là, je suis super contente. J'ai prépercé mes trous avec un gros clou comme ça, deux, trois coups de marteau. J'avais pris la visseuse de Christa, mais finalement, je n'arrive pas à m'en servir de ce machin. Ce n'est pas fait pour moi. J'ai utilisé le tournevis. Et comme ce n'est pas mon truc du tout, je suis hyper, hyper fière de vous montrer le final. Et voilà, c'est penché. Ben oui, c'est fait exprès pour que ce soit plus facilement accessible. Les petites choses que je mettrai dedans. Du genre, une boîte de boule-caisse au cas où j'en ai envie. Voilà. Ça peut être tout et n'importe quoi. Petite lampe de poche. On ne sait jamais si j'étais en panne d'électricité. Mon horloge, que tu connais très, très bien. Et mes étagères, ma petite étagère qui était dans la cuisine à l'origine. J'ai l'impression de présenter Maison de France, aménagée super, superbement. Waouh ! Waouh ! Je suis super contente ! Il ne faut pas grand chose pour que je sois heureuse. Bon, au-dessus, là, je prendrai le temps petit à petit de mettre le même Vénilia que j'avais mis en bas. Pour encore plus faire de luminosité. Mais blanc, 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 non, ça ne m'intéresse pas. Éventuellement, peut-être que je ferai une autre couleur si je n'ai pas le courage de coller le Vénilia. Voilà. Oui. Maison de France à roulettes. Pendant que j'ai effectué un exploit pour moi, ma chrysale se repose. C'est rare que tu fasses la petite sieste dans l'après-midi. Oui, et Domino est toujours d'accord, de toute façon, pour faire une sieste. Voilà. Quand je dis sieste, c'est le premier à sauter. Ça va, les motos ne te gênent pas trop ? Du tout. Non ? Non. Allez, on te laisse tranquille. Non. Un tout petit truc que je me suis fait. Donc, pour la porte, j'ai la porte, j'ai la moustiquaire pour protéger, qui est très bien. Mais régulièrement, j'ai le soleil vraiment très très fort et donc la moustiquaire ne sert à rien. Donc, ce que j'ai fait pour me faire un rideau, une protection, donc ça, c'est un pareo, un pareo tout bête, tout simple. Et j'ai fait des nœuds de temps en temps. Voilà. J'ai fait des nœuds comme ça. Et ensuite, attends, voilà, il est vivant mon pareo. Tout simplement, tu as vu le rideau, fashion. Le soleil tape, eh bien, je mets comme ça, petit à petit, voilà, voilà. Alors, bien sûr, c'est un peu plus large, mais ce n'est pas gênant parce que ça met un petit peu plus d'épaisseur au rideau. Et voilà, comment convertir un pareo en rideau. Et comme en bas, c'est un peu ouvert, Cassia n'hésite pas à rentrer et sortir. Et moi, j'ai ma protection solaire. Je ne sais pas ce qu'elle va faire, Crissin, mais après l'effort, le réconfort, je vais me sortir ma chaise et je vais me boire une deuxième chicorique à faire. Tu vas faire quoi ? Tu vas proposer un peu. Ah non, tu vas ranger ton bazar. D'abord, je vais ranger mon bazar, parce que je déteste laisser traîner des choses. Parce qu'une fois que je m'assois, je n'ai plus le courage de me lever pour ranger. Oui, mais moi, j'ai fini. Bon, je range. Bon, mais toi, c'était plus facile aussi, hein ? Ça y est, voilà. Allez, pleure, pleure, allez, pleure, tiens. Pleure, essuie tes gouttes. Voilà. Elle est bien installée à l'ombre, discrète, parce que de toute façon, elle est bien cachée par le camping-car, par Coquelicot, personne ne le voit. Et puis, on a papoté un peu tout à l'heure avec les moniteurs des motos, là. Ça ne les gêne pas que nous sommes là. Au contraire, excusez, parce qu'ils font du bruit. Pas méchant. Ils ne font pratiquement pas de bruit. Puis de toute façon, ils n'ont là que dans la journée. La nuit, il n'y a personne. Ça, on est vraiment super tranquille. Bon, alors, je répète, Ambre vous fait dire qu'elle est heureuse, le bonheur existe, parce que ses tasseaux sont collés. Et puis, la grande sœur, à elle, a réussi à brancher le régulateur et les panneaux solaires étaient en train de charger. Voilà. Sur ces belles paroles, moi, je redescends. Ne t'envole pas, hein ? Voilà. Voilà. Vous venez de voir la journée du 14. Et je n'ai pas pu la télécharger en totalité, parce que j'ai, bien sûr, comme d'habitude, les caprices informatiques, etc. Donc, la journée du 14 est très, très bien finie, tranquillement. Et aujourd'hui, c'est une autre journée. Je vais tenter de vous faire la vidéo du jour, c'est-à-dire d'ocase. Et là, vous savez, la journée du 14. Ça commence à se compliquer, hein ? Salut, salut ! Merci. Merci.